Aujourd'hui, on se retrouve pour lire, et toujours pas des mangas, non. Graouuuuh, les gens, vous allez bien, c'est les gauchis, et les gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des recos de Thomas. Donc l'épisode 2, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, c'est sorti avant la vidéo de là, que vous regardez là, c'est la vidéo d'avant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, et je vais redire vite fait le concept. En gros, j'ai trouvé que je ne lisais pas assez de bandes dessinées franco-belges, voilà, des bandes dessinées occidentales, et j'ai demandé à Thomas, de la librairie BD16, le lien de la boutique en description, merci à lui encore une fois, de me recommander plusieurs bandes dessinées occidentales, du coup, parmi lesquelles j'ai fait une sélection avec l'assistant, et on en avait sélectionné 5. Il y en a 3 qui sont déjà passées dans l'épisode 1, il en reste 2. Voilà, du coup, je vais vous les présenter dans quelques instants, mais je remercie une bonne fois Thomas de BD16, de m'avoir fait ses recommandations, parce que pour l'instant, c'est un sans faute. J'ai adoré les 3 bandes dessinées qu'ils m'avaient conseillé que j'ai eues, du coup, dans l'épisode de d'avant. On n'est pas contre le français, c'est toujours pas ça. Mais du coup, voilà, on va commencer, alors, avec la première bande dessinée, qui est un format un peu particulier. Alors, il s'agit de ces jours qui disparaissent. Comme vous le voyez, c'est une bande dessinée française, je crois, oui, française ou belge, enfin franco-belge, petit format. Alors, cette bande dessinée existe aussi en grand format, mais pour un choix budgétaire, j'ai décidé, avec l'assistant, de prendre le petit format, et puis ça me va très bien d'avoir ce genre de format. Ça ne me dérange absolument pas. Du coup, je suis très curieux de découvrir ça, parce que c'est chez Gléna. D'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, c'est chez Gléna. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ça, parce que le synopsis m'avait beaucoup intrigué. Et c'est parti pour découvrir ces jours qui disparaissent. Que feriez-vous si d'un coup, vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux ? C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui, sans qu'il n'en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin, alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ses absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Un autre lui-même, avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. Pour organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec son autre, par caméra interposée. Mais petit à petit, l'alter ego prend le dessus, et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps. Ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps. Qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement. Je suis à environ la moitié de ces jours qui disparaissent. C'est très intriguant. J'aime beaucoup le concept que l'on voit. Juste la personnalité principale, en fait, comme j'ai dit dans Snub6 auparavant, ça alterne deux personnalités. Donc il y a deux êtres vivants qui vivent dans le même corps, littéralement. Et on ne suit que la journée du corps principal, on va dire ça comme ça. Et en fait, on voit juste les conséquences de la journée d'avant de l'autre personnalité. Et j'aime beaucoup ce concept. En fait, c'est très intelligemment mis en scène. C'est très intelligemment scénarisé. J'aime beaucoup en fait comment ça évolue. Et les dessins sont vraiment très beaux. J'aime beaucoup. Voilà, les dessins, je n'ai vraiment rien à leur reprocher. C'est vraiment très très beau. Voilà, et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer et comment ça va se terminer, surtout parce que pour l'instant, je n'ai aucune idée de où on va. Clairement, c'est très mystérieux. Je n'ai aucune idée. Rien. Du coup, je vais continuer à lire. Et je vous ferai du coup, moi, une avis globale quand je l'aurai fini. J'ai fini de lire ces jours qui disparaissent. Il y a un côté Black Mirror de Fudu. Voilà. J'ai vraiment adoré ces jours qui disparaissent. Je ne m'attendais pas au twist vers la fin. Et en vrai, j'ai adoré du début à la fin. C'est très prenant. C'est très triste. C'est très... Beaucoup d'éléments nostalgiques, mélancoliques dedans, de sentiments humains. J'ai adoré ces jours qui disparaissent. Vraiment, c'est un coup de cœur. Clairement, c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré ce que j'ai lu. J'ai adoré toute l'histoire, les personnages. Les dessins sont d'une beauté folle. Je le redis, mais les dessins sont vraiment très beaux, très doux. La colorimétrie est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Estiquement, c'est un sans faute, clairement. J'ai eu une faute de frappe dans tout le livre. Il manquait une lettre à un moment. Mais rien non plus de bien dérangeant. Clairement, j'ai adoré. Je vous conseille vraiment ces jours qui disparaissent en un seul volume. Il existe en poche ou en plus grand franc-bas. Comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Sachant qu'il y a 10 euros tout le monde. C'est un magnifique one-shot que j'ai vraiment dévoré. On va passer au deuxième et dernier de cette vidéo. On passe à la deuxième bande dessinée avec les Évaporés. qui est une bande dessinée de Isao Mouté. Et d'après le roman de Thomas B. Réverdi, c'est aux éditions Sarbacane. C'est un grand format, du coup. Noir et blanc, comme ça a été le cas pour Château de Sable. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le thème me paraissait très intéressant. Et le synopsis m'a complètement convaincu. Du coup, je découvre ça et je vous en parle au fur et à mesure. Je ferai une pause au milieu pour essayer de vous en parler de ce que j'en pense pour le moment. Et au final, comme d'habitude. C'est parti donc pour les évaporer. Au Japon, lorsque quelqu'un disparaît, on dit simplement qu'il s'est évaporé. Personne ne le recherche. Ni la police, parce qu'il n'y a pas de crime. Ni la famille, parce qu'elle est déshonorée. Partir sans donner d'explication, c'est précisément ce que Kaze a fait cette nuit-là. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé, lui, simple employé modèle, à s'évaporer ? Yukiko, sa fille, d'école de Paris, où elle vit depuis des années. Destination Tokyo. Je suis à peu près à la moitié, ou à suivre à peu près, de les évaporer. Alors, j'aime beaucoup ces, comment dire, un drame qui entoure un fait qui existe vraiment au Japon. Donc, le côté de ces personnes qui disparaissent du jour au lendemain. Et en fait, il y a un peu un côté destin croisé. On va réellement écrire du coup trois personnages principaux qui vont avoir un destin plus ou moins croisé, comme j'ai dit. J'ai hâte de voir comment ça va se dégoupiller, tout ça, comment ça va évoluer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Les dessins sont très beaux. Là, franchement, les dessins, je n'ai rien à redire. C'est rentré beau. Le côté noir et blanc ajoute du coup une petite touche manga à la bande dessinée, tout simplement. Vu qu'en plus ça se passe au Japon, c'est difficile de penser autrement. Mais en tout cas, c'est vraiment un manga par réflexe. Voilà, une bande dessinée que j'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est très prenant. Voilà, c'est le mot, c'est très prenant. Et du coup, je vais lire la suite et je donnerai mon avis à la fin. Je viens de terminer les évaporés. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très intéressant. En plus, ça traite d'un sujet qui existe vraiment. Donc, les japonais qui décident de disparaître du jour au lendemain, abandonner leur famille, travail, tout. Voilà, ça existe vraiment et c'est très très répandu. Et du coup, j'ai vraiment adoré découvrir ce sujet de société via une histoire qui est en plus très intéressante, très agréable à suivre et via ces personnages qui se rencontrent. Et c'est vraiment très 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 passionnant. Voilà, je pense que c'est l'une de mes lectures préférées, à mon avis, des 5. Sans je refaire le top vite fait en faisant un top 5, en remettant du coup les 5 qui sont via aussi. Enfin, avec les PD de l'épisode 1. Je vous jure, je vais y arriver. Proviens, je vais y arriver. Du coup, les évaporer. En plus, esthétiquement, alors ça ressemble un peu au Gekiga, c'est une sorte de anti-manga des années 70, dont j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oeuvres. C'est jure de ne pas y penser à la lecture, même si du coup, il y a un côté hybride. Parce qu'en fait, c'est vraiment un découpage bande dessinée occidentale. Tout est néanmoins, ce côté esthétique un peu Gekiga que j'aime vraiment beaucoup. Et rien que pour ça, je trouve que esthétiquement, c'est vraiment une franche réussite. Ça mêle de choses que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, une que je commence à apprécier de plus en plus, c'est-à-dire la bande dessinée occidentale, dont je redécouvre plusieurs oeuvres, dont les 5 qui sont juste ici. Et j'ai vraiment adoré cette lecture. Clairement, les évaporer, c'est un petit coup de cœur. C'est à lire, vraiment, c'est à lire. Et du coup, je vais refaire un petit top 5. Je vais vous rappeler du coup le top 3, qui était du coup le top des lectures de samedi. Donc, la vidéo d'avant. Pourquoi je dis samedi à chaque fois ? Ça trouve, vous regardez cette vidéo un samedi, vous allez dire... Qu'est-ce qu'il dit ? Du coup, en 3ème position, à la base, c'était Château de Sable. En 2ème position, c'était Joli Ténèbre. Et en 1ère position, c'était Adrasté. Ça a bien changé. Clairement, les 2 lectures du jour ont été des sacrés coups de cœur. Du coup, ça donne ceci maintenant. En 5ème position, Château de Sable, que j'ai vraiment adoré. Parce qu'en vrai, par contre, c'est... Même le 5ème, je l'ai beaucoup aimé. Il n'y en a aucun que je n'ai pas aimé. C'est vraiment par ordre de préférence. Elles sont toutes géniales, dépendant d'essayer. Voilà. Mais c'est vraiment un top de préférence. Il n'y en a aucune que je n'ai pas aimé. Du coup, en 4ème position, Joli Ténèbre. En 3ème position, Bédaille de Bronze, Les Évaporer, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En 2ème position, Ces Jours qui Disparaissent. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et la 1ère place, elle ne bouge pas. C'est vraiment mon giga coup de cœur de cette première fournée des recotes de Thomas, Adrasté. Adrasté, ça ne change pas. C'est vraiment mon giga coup de cœur. Du coup, de ces 5 là. Et donc, c'est fini. Pour cette première version des recotes de Thomas. J'espère que ça vous aura plu. Que je vous donnais envie de découvrir ces bandes dessinées. Du coup, aujourd'hui, c'était donc Ces Jours qui Disparaissent et Les Évaporer. Dites-moi si vous les connaissiez, si vous les avez lus. Parce que je vous les conseille vraiment. De toute urgence. Parce que c'était vraiment très très sympathique. De même que les 3 de l'épisode 1 que je vous invite à découvrir également. Donc, dites-moi de ça en commentaire. Et je remercie encore une fois Thomas de BD16. d'avoir pris le temps de me recommander tout ça. On se reparlera pour un prochain numéro. On va laisser un peu de temps quand même. Parce que je n'ai pas un budget illimité non plus. Mais en tout cas, avec plaisir. On refera ça. Avec grand, grand plaisir. Et dites-moi en commentaire la dernière fois que vous avez mangé. Pomme. Une pomme. Voilà. Ou une poire. Genre. Ou des scoobidou bidou bidou. Et en description, il y a également mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. De même que le lien de parrainage. Ni un box. Et évidemment, le site de la boutique BD16. Ce n'est pas BD16. C'est BD16. Voilà. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la clé. Je peux en dire rater. Parce que si vous ratez des trucs, je vais se faire chier. J'ai des mangas. Regarde des animés. Jouez à des jeux vidéo. Mangez des pommes. Parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et je vous fais des graou graou les gens. A la prochaine. Bye bye. Vas-y, pensez à prendre les gauchis avant prochain. Tchou. Et... Tchou tchou. Tchou 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 tch